Je vais vous présenter EDE, détecter les élevages à problème. Le projet, c'était de créer un outil numérique d'aide à la détection des élevages qui nécessite de notre part une visite en raison de problèmes d'identification. Un outil pour nous indiquer où nous rendre, pour faire un diagnostic et accompagner les éleveurs dans les régularisations à apporter. Parce que l'une de nos missions, c'est bien de conseiller les éleveurs sur la bonne tenue de l'identification de leur cheptel. Donc ça passe par des visites ciblées dans les élevages. Seulement, nous avions quelques difficultés pour bien repérer, choisir le plus efficacement possible. Parmi les 16 000 détenteurs de bovins en Bretagne, quelles étaient les exploitations devant être accompagnées en priorité. Parce que de fait, on ne peut pas toutes les visiter tout le temps. Identifier correctement un animal, c'est bien la base de toute la gestion sanitaire des cheptels. C'est aussi la base de l'amélioration génétique et de la traçabilité dans la chaîne alimentaire. C'est donc un sujet essentiel. Oui, c'était un challenge dans le sens qu'on avait des objectifs de pouvoir visiter à travers cet outil, de ne visiter que 20% des élevages, mais de pouvoir identifier 80% des élevages à problème et justifier en une visite de notre part. Schématiquement, cela s'est fait en trois étapes. Une première étape dans le cadre d'un projet tutoré avec deux étudiants d'AgroCampus qui nous a permis de tester et valider la faisabilité d'une détection des élevages à partir des données notifiées par les éleveurs. Ensuite, un second travail au niveau de l'ODE a été engagé pour élaborer un mode opératoire qui nous permettent, après chaque visite, de qualifier la situation de l'élevage au regard de la qualité de son identification. Enfin, le travail s'est poursuivi avec deux enseignants-chercheurs pour sélectionner le modèle statistique le plus pertinent et retenir parmi l'ensemble des données notifiées par les éleveurs celles qui expliquaient le mieux la détection des élevages à visiter. Il y a un premier avantage au niveau des agents dans la sélection des élevages à priorité puisqu'ils peuvent ainsi travailler sur une liste claire des élevages à visiter. Cela nous permet d'intervenir sur des informations récentes et donc plus en amont des problèmes. Cela nous permet surtout de mieux accompagner les éleveurs dans leur travail d'identification et du coup, on a plus l'intervention en tant que partenaire plutôt que contrôleur. Aujourd'hui, quand on cible un élevage à visiter, dans plus de 60% des cas, notre visite est justifiée. Le modèle peut encore gagner en pertinence et nous espérons atteindre une détection de l'ordre de 80%. C'est un outil qui nous facilite la vie et qui est maintenant bien intégré dans notre fonctionnement. Donc, on a gagné en efficacité. Il y a des retombées positives sur l'ensemble du service.